Emila Banglasi remporte le prix de l'édition 2021 de la Coupe de la Fédération Béninoise de Scrabble. Une compétition qui s'est déroulée le samedi 1er mai à l'Infosèque de Cotonou. C'est la Coupe de la Fédération, c'est trois parties en semi-rapide pour aboutir à un palmarès qui va entrer en compte pour la qualification des Scrabble Béninois pour le championnat de Scrabble d'Afrique. Une compétition qui aurait pu se tenir en début de l'année n'eût été les menaces de la Covid-19 et les moyens financiers qui ont été tardivement mobilisés. Après cette compétition qui a réuni la vingtaine de Scrabbleurs, d'autres compétitions sont en vue. Nous jouerons la Coupe du Président le 8 mai et ensuite nous allons nous préparer pour participer au Champagne à Dakar et nous ne sommes pas encore sûrs que les championnats du monde tiendront mais s'ils se tiennent, la Fédération Béninoise participera comme elle en a l'habitude depuis une quinzaine d'années au championnat du monde de Scrabble. Plusieurs prix ont été décernés aux participants de cette compétition. Il y a un premier prix, il y a une coupe pour le vainqueur, il y a un premier prix avec une enveloppe, un deuxième prix, un troisième prix. Ça c'est pour le palmarès global et il y a des prix par série. Donc pour motiver les autres Scrabbleurs qui ne peuvent évidemment pas espérer détrôner les cadres de la discipline qui sont non seulement cadres au Bénin mais cadres également sur le plan africain et mondial. Julien Afaton, vice-vainqueur de cette coupe, promet de travailler pour ramener bientôt un titre continental. Il a juste là un mois que j'ai appris ça donc du coup je vais commencer par préparer ce champasse dès que j'ai appris cette information. C'est la raison pour laquelle vous avez vu les résultats donc je vais continuer à travailler pour pouvoir quand même essayer d'apporter un titre continental. Pour le moment, rendez-vous est pris pour le samedi 8 mai où les Scrableurs béninois devront s'affronter pour la coupe du président.